Bien, bonjour les amis. Alors on se trouve aujourd'hui au camping Les Mimosas à Mohamedia. Et je vais vous présenter Jean-Marc Canette qui est un guide officiel du Maroc et qui fait partie du groupe Partir au Maroc en Camping Car. Alors, pourquoi se trouve-t-on au camping Les Mimosas ? Tout d'abord parce que Jean-Marc habite à 300 mètres d'ici. C'est tout simple déjà. Quand on a des rendez-vous à prendre ensemble pour partir le matin, c'est d'une facilité extrême. Deuxièmement, parce que ce camping a beaucoup évolué ces dernières années, particulièrement depuis un an, un an et demi. Il était auparavant un peu laissé à l'abandon et donc relativement mal classé dans les guides. Mais maintenant, là j'ai fait d'ailleurs une petite vidéo exclusive sur le camping. Vous pourrez voir par vous-même qu'il est très propre. Bien, alors passons-en à nos moutons. Jean-Marc, depuis quand vis-tu au Maroc et depuis quand fais-tu ce métier ? Voilà, ce job. Alors, deux choses. Merci Claude d'abord pour ton accueil. La première chose, c'est que moi je vis... L'histoire avec le Maroc est longue parce que j'ai été fabriqué au Maroc. Il y a une soixantaine d'années. Et aujourd'hui, je suis revenu au Maroc il y a dix ans. Complètement, je dirais pas par hasard, mais sur la sollicitude d'un ami à moi qui voulait faire des photos. Et qui était patron d'un grand groupe de travaux publics. Et qui m'a fait découvrir ce que je ne connaissais pas du Maroc malgré les quelques connaissances que j'avais. J'ai la chance, comme l'a dit Claude, c'est d'être à Mohamedia. On est entre Casa et Rabat. Je connais très bien les deux capitales parce que j'ai fait des reportages justement photos pour les constructions du tramway de Rabat et du tramway de Casablanca. qui fait que j'ai accumulé beaucoup de connaissances, beaucoup d'endroits insolites. Et puis ces deux capitales sont quand même, je dirais, pour un guide, un trésor. Parce que Casa, c'est la ville des paradoxes. Et Rabat, c'est la capitale administrative. Alors n'hésitez pas à me contacter. Claude mettra mes coordonnées téléphoniques sur le blog. Et vous m'appelez et je vous explique un petit peu comment ça se passe. Il y a plusieurs formules. Donc on peut avoir une formule complète Rabat-Casa. Les visites commencent le matin tôt. Se terminent généralement et impérativement avant la nuit. C'est-à-dire que vous êtes rentré au camping avant la nuit. Voilà. Après, il y a des merveilles à voir. Là, c'est deux capitales qui sont féeriques tout en étant mégapoles. Donc c'est vrai que quand on va à Meknes, quand on va à Fès, quand on va à Ouarzazade par exemple, Taroudante, c'est différent parce que c'est des petites villes. Ce sont des villes provinciales. Là, on est dans des capitales. Ça mérite d'être visité et de prendre le plaisir de pouvoir se rendre compte de la vie dans ces deux capitales. Oui, et surtout, surtout, le gros avantage de passer par quelqu'un comme Jean-Marc, c'est qu'au lieu de simplement visiter, voir et se rendre compte uniquement par soi-même, on a l'histoire locale. L'histoire de ce que l'on regarde. Ça, c'est très important pour comprendre. D'ailleurs, dans un pays, si vous ne comprenez pas son histoire, vous ne comprenez pas le pays. Et là, vous avez l'histoire. Et ça, c'est vraiment important, c'est génial. Je peux vous en parler puisque j'ai fait avec Jean-Marc la visite de ces deux grandes villes. Mais pas seulement. Et donc, très très important. Ne parle pas de la soirée hier soir. Effectivement, je suis un passionné d'histoire et de l'histoire du protectorat, qui a commencé en 1910, suite à une décision de l'ensemble des sultans du Maroc, qui s'est terminée en 1956. Et je raconte aussi cette histoire-là, l'histoire de la construction du Maroc, parce que c'est dans ces années-là que le Maroc s'est construit. Et avec un grand homme, mais je vous en reparlerai. Oui, parce que, bon, il est bien évident que ce grand homme dont parle Jean-Marc, c'est Lyoté, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a eu d'autres Français qui ont œuvré à la création du Maroc moderne à cette époque. Mais bon, les Marocains aussi ont travaillé. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Français qui ont fait quelque chose. Les Marocains aussi ont travaillé. Mais tout ça, vous allez pouvoir le découvrir en participant à ces visites avec Jean-Marc. Donc, Jean-Marc vous disait tout à l'heure, je vais vous mettre les coordonnées téléphoniques et les coordonnées GPS du camping. Une fois que vous êtes au camping, voire même un peu avant, si vous voulez, vous pouvez contacter Jean-Marc, qui se fera un plaisir de vous répondre et de venir vous voir et de vous proposer ce qui pourrait vous intéresser. Pour les primos itinérants sur le Maroc, je vous conseille le petit coup de fil. Ça ne vous coûtera absolument rien. Vous pouvez m'appeler sur Messenger. Je suis sur Messenger. Et surtout, je pourrais vous conseiller sur certaines choses à prévoir ou tout au moins, si vous avez des animaux, parce qu'on ne vient pas avec son animal n'importe comment au Maroc. Il y a des règles bien précises. Voilà, des questions techniques que vous pouvez vous poser. Par exemple, bon, on a la 4G partout au Maroc, mais il faut le Wi-Fi en général. Un avantage fondamental sur le terrain de camping ici, je le précise, parce qu'il y en a 3 des terrains de camping, il y a la fibre. Et avec la fibre, je peux vous dire que c'est exceptionnel quand on est camping-cariste. Quand on veut stocker ses photos, on ne met pas 3 jours à les stocker. C'est vraiment un truc impératif aujourd'hui. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai tous les bons plans. Je vous souhaite une bonne route. Faites attention, évitez de conduire la nuit. Ça, c'est quelque chose d'impératif. La nuit est dangereuse au Maroc en véhicule. En plus, c'est un peuple qui parle... 80% des gens parlent le français ou le comprennent. Ça, c'est important aussi. Et puis, vous verrez, l'accueil des Marocains, c'est quelque chose de grandiose. Ils n'ont pas oublié ce qu'on a fait pour eux. Parce qu'on n'a pas été des colons. On a été des protecteurs. Merci à vous. Alors, je vous rappelle que ma chaîne Carnet de Voyages en Camping-Car vous propose, je crois, 95 ou 100 vidéos, je ne sais plus exactement, explicatives, justement, sur comment venir au Maroc, qui voir, que faire, comment. Tout ça, c'est important. Et chaque vidéo a un titre qui correspond, évidemment, au sujet traité. Donc, il vous suffit, dans la page d'accueil de la chaîne, de choisir ce que vous voulez visionner. Voilà. Écoutez, les amis, si ces vidéos vous plaisent et vous apportent quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao !